Un soigneur pourtant très expérimenté a été tué par un lion hier en fin de journée au parc animalier de la Haute-Touche dans la Brène. Jean-Claude Perrin, 40 ans, en poste sur le site depuis deux ans, a été happé par un des trois lions au moment où il les faisait rentrer dans leur enclos pour y passer la nuit. Un drame dont les circonstances ne sont pas encore connues et que le personnel ne s'explique toujours pas. C'était quelqu'un de très apprécié, on s'explique d'autant moins ce qui s'est passé. Ils étaient habitués aux fauves, très consciencieux, voire même au-delà, ils ne rechignaient pas sur quelques minutes supplémentaires au travail. Donc si l'équipe est sous le choc, on est vraiment effondré parce qu'on n'a pas compris ce qui s'était passé. Rapidement prévenu, le directeur a dû abattre les lions afin de laisser passer les pompiers qui ont alors pu constater le décès du soigneur. Ce lion, âgé de 11 ans environ, avait déjà mortellement attaqué un membre du personnel du zoo de Vincennes en 2001. Il y a des stalls au milieu qui permettent de rentrer les animaux pour la nuit afin qu'ils soient au chaud. Et c'est au moment où les lions ont été rentrés dans les stalls que le soigneur a été happé par les lions. A l'heure actuelle, l'enquête est en cours et ce que nous recherchons, c'est à mettre en évidence pourquoi le soigneur a été au contact avec les animaux alors que la structure des lieux ne permet pas de contact avec les animaux. Une cellule psychologique a été mise en place pour la trentaine d'employés du site qui n'avaient pas connu auparavant de tel accident. Le parc devrait rester fermé jusqu'à nouvel ordre.